Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je fais cette vidéo spécialement pour le groupe inconditionnel, mais les membres de mes autres groupes, en particulier Forum Formation Ornitho, les experts animalistes et Ornithopassion, qui n'est pas mon groupe, mais j'y suis modérateur, et c'est un groupe très important pour moi aussi, sont évidemment les bienvenus pour écouter ceci, puisque le but est justement de bien définir les objectifs. D'inconditionnel, pour ne pas que ce groupe devienne une réplique, en particulier de Forum Formation Ornitho et d'Ornithopassion. Donc, je ferai également une vidéo spécifique pour le Forum Formation Ornitho, pour expliquer les objectifs, mais ici on va se concentrer sur la philosophie et le règlement du groupe inconditionnel. J'espère donc que tous les membres de notre groupe vont écouter cette vidéo attentivement, et comme ça il y aura moins d'erreurs, moins de publications supprimées, et surtout, le plus important, c'est que vous ayez d'autant plus de plaisir à participer à ce groupe. Si jamais vous vous dites finalement, ce groupe ne me convient pas tout à fait, c'est trop compliqué, il y a des journées atteintes, on ne peut pas bouler ce qu'on veut quand on veut, pas de problème, je vous invite cordialement à publier sur les deux autres, en particulier Ornithopassion, c'est pour ça que je l'ai mis, même si ce n'est pas mon groupe, vous comprenez, c'est que si vous voulez partager simplement n'importe quel jour, n'importe quelle photo, sans avoir un objectif particulier, vous pouvez utiliser ce groupe. Alors que sur inconditionnel, il y a une petite philosophie différente. Je vais le décrire très simplement, en quelques mots, et puis je vais vous montrer à l'écran, de façon très très pratique, comment faire et quels sont les objectifs, qu'est-ce que vous pouvez en retirer de positif, je l'espère évidemment. Contrairement au forum Formation Ornithopassion, ce n'est pas moi qui ai créé inconditionnel. J'en suis maintenant le propriétaire, mais je l'ai reçu, de Cathy Gournay, qui est fondatrice. Enfin, je crois qu'elle était cofondratrice, si j'ai bien suivi avec son mari ou son compagnon, peu importe. D'ailleurs, si jamais il écoute cette vidéo, je lui rends hommage, je la remercie, parce que j'ai reçu ce groupe qui était très dynamique, que j'aimais déjà beaucoup, avec environ 3 000 membres, 3 200 si je me souviens bien, en juillet 2022 si je ne m'abuse, et nous sommes maintenant à plus de 7 500. Donc le groupe a fait plus que doublé, le nombre de publications a augmenté, et donc tout va très très bien. J'ai vraiment reçu un très beau cadeau, et je pense que la majorité des membres en sont très heureux, très satisfaits. Évidemment, vous savez, quand on change d'équipe, comme dans toute entreprise, ce n'est pas une entreprise, mais vous comprenez, ou même dans un pays, quand on change de gouvernement, il y a toujours des gens qui préféraient l'ancien. C'est tout à fait normal, on ne plaît jamais à 100%, vous le savez. Mais globalement, c'est extrêmement positif. Alors, une particularité du groupe, lorsque je l'ai reçu, et j'ai voulu continuer, c'était la journée à thymes du mardi. Donc, chaque mardi, il y avait un thème. Alors, je ne sais plus si les membres étaient impliqués pour le choisir, je crois que oui, mais bon, peu importe, l'idée c'est que chaque mardi, on ne publiait que dans un certain champ. Par exemple, que des mésanges, ou que des pires, vous voyez, des trucs comme ça. Alors, ça a un petit peu évolué, ça va encore évoluer, je vais vous dire pourquoi. Parce que même si je voulais garder exactement la même chose, on a déjà fait le tout. Et donc, reprendre toujours les mêmes thèmes, une fois toutes les, je ne sais pas, tous les 6 mois les mésanges, une fois tous les 6 mois les moineaux, bon, c'est un peu répétitif, et ça n'apporte plus grand-chose. Donc, j'ai fait évoluer le thème, plusieurs fois d'ailleurs. Il y a par exemple, il y a un moment où je faisais une page comparative, chaque semaine, une page comparative didactique, et donc qui suivait une journée à thème sur, évidemment, les espèces concernées, par exemple. Et puis, j'ai lancé une formation sur les deux eaux de France, qui est disponible gratuitement, avec des leçons sur mon site internet et des vidéos sur YouTube, tout est gratuit, tout le monde peut participer. Et donc, les thèmes correspondaient aux thèmes de la leçon. Mais cette formation touche à sa fin, donc de toute façon, on ne peut plus faire ça. Et puis, comme je vous le dis, on a un peu fait le tour des thèmes. Donc, on va faire améliorer les choses, pour que ce soit encore plus enrichissant. Pour 2024, j'ai voulu faire évoluer les choses, en envoyant quelques messages sur le groupe, et je vois que tout le monde ne l'a pas lu, tout le monde n'a pas compris, et je comprends, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué, et donc, rapidement, je fais cette vidéo. Alors, je dis rapidement, puisque dans ma vidéo précédente, qui est toute personnelle, et qui n'a rien à voir avec l'ornithologie, où j'explique un petit peu ce que je fais, et où je vais, etc., eh bien, je dis que ma prochaine vidéo sera tournée en Inde, où je devrais être après-demain, mais je me suis précipité, parce que je voudrais que vous ayez cette vidéo, pour mardi au plus tard, pour qu'il n'y ait pas de malentendus, sur la journée atteinte. Nous voilà donc devant l'écran, et vous voyez que j'ai mis un nouveau bandeau, une nouvelle photo d'accueil. Je rappelle à ceux qui ne la voient pas en entier, si par exemple, ils sont sur un petit téléphone, qu'ils peuvent cliquer sur l'image pour la voir en entier. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est toujours bon à savoir. Alors, avant de vous expliquer le concept, je vous rappelle que quand il y a une journée atteinte, donc le mardi ou le jeudi désormais aussi, vous avez les informations dans la publication ancrée, ou dite à la une. Donc ici, il y a bien l'information que j'ai publiée hier, le 11 janvier, jeudi 11 janvier, 8h36 du matin aux Philippines, donc ça doit faire une heure du matin environ chez vous. Donc, pendant toute la journée, la publication était bien là. Et ça, c'était pour mardi. Vous voyez, je l'ai publié un peu plus tard, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est ce jour-là que j'ai fait les listes, c'est-à-dire les listes des espèces, des thèmes en fait. Donc, journée atteinte 2024. Je ne sais pas pourquoi le lien n'est pas cliquable, mais vous pouvez cliquer sur l'image, et alors automatiquement, la page s'ouvre. Alors, on va améliorer cette page, je mettrai une image au-dessus, etc. Là, j'ai juste mis une photo, vous voyez le large bec à poitrine jaune, qui est un de ces oiseaux, qu'on va illustrer, c'est prévu pour décembre, on a tout le temps, c'est un oiseau d'Australie, et on peut illustrer n'importe quelle espèce de la famille, parce que les thèmes seront des familles. Alors, je réexplique tout ça, mais le concept est assez simple. Le mardi, on va essayer de rassembler assez de photos pour illustrer, si pas une page complète sur une espèce d'une de ces familles, mais au moins la page famille que je vais vous montrer. Ce sont toutes des familles qui n'ont pas de page, ou presque pas, peut-être qu'il y en a une, mais avec peu de photos, dans l'encyclopédie holistique. Alors, je vais mettre le lien dans la description qui rappelle ce qu'est l'encyclopédie holistique, mais je vous montre rapidement de quoi il s'agit. Donc, l'idée, c'est d'avoir des pages, je vous montre la plus récente dans les pages tout à fait complètes, qui illustrent un oiseau. Ici, c'est le relier d'Indochine, et vous voyez donc différentes photos, une introduction, une carte avec quelques informations de base, des informations sur le comportement, ici, il n'y a pas grand-chose, c'est parce qu'il est mal connu, sa position taxonomique, et puis alors des photos commentées. On ne va pas lire ça ensemble ici, mais vous voyez que les photos permettent de voir tout ce qu'on a besoin de voir. En plus, comme je l'ai eu en train de manger en micro-mammifère, j'ai mis la scène en photo, vous voyez, et en plus, j'ai mis une vidéo, si vous cliquez dessus, elle s'ouvre sur Flickr, ce qu'on ne va pas faire ici. Puis, ensuite, il y a des liens, des liens pour aller écouter le chant sur Xenocanto, pour découvrir l'oiseau sur eBird, c'est une plateforme gratuite qui permet de partager ses observations, donc vous pouvez mettre où vous avez vu les vôtres, et découvrir où les autres ont vu cet oiseau. Et la page à Vibes avec toutes les traductions, et nous avons mis quelques traductions dans quelques langues, qui sont soit des langues majeures européennes, puisque c'est quand même la plupart de nos visiteurs sont européens, et alors quelques langues qui dépendent de la localisation de l'oiseau. Toutes ces photos sont prises en Thaïlande, donc ça paraît logique de mettre le nom aussi en thaïlandais. Et puis voilà, c'est important, puisqu'on a dit que c'est en travail d'équipe, regardez, le texte a été écrit par deux personnes, Thomas Hidalgo étant des premiers à rédiger les pages avec moi, les photos dans ce cas-ci sont les miennes, le tableau c'est Chantal Lac qui l'a créé, la carte c'est Cédric Laffitte, et la mise en page c'est Marinella, ma compagne. Voilà, donc vous avez une page comme ça, l'idée c'est d'en avoir plus de 10 000, tous les oiseaux du monde si c'est possible. Alors pour les retrouver, vous avez plusieurs manières. Ce qui va m'intéresser ici, c'est la liste taxonomique, vous voyez ici. Maintenant, avant d'utiliser cette liste, je vous montre quand même, il y avait la liste jour par jour, mais ça c'est pas pratique pour retrouver, c'est plutôt pour ceux qui suivent et qui s'amusent. Vous pouvez taper en nom d'oiseau ici, par exemple, pic vert, j'ai failli écrire pi vert, une honte pour un ornithologue, pic vert, et alors Result for, bon c'est de l'anglais, mais enfin vous comprenez quand même, pic vert, et voilà le pic vert. Vous cliquez sur Continue Reading, ça veut dire continuer à lire, et vous avez la page. Vous voyez que la photo est coupée, c'est un problème qu'on a sur presque toutes les pages. On a un gros travail pour moderniser tout ça, avec un changement sur la plateforme de WordPress, qui nous héberge, et donc vous avez la page ici du pic vert. Donc vous pouvez utiliser l'outil Recherche, d'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser Google, tout simplement. Pour utiliser Google, vous mettez le nom d'oiseau, si vous cherchez mon site spécifiquement, vous pouvez rajouter mon prénom, c'est très efficace. Par exemple, si vous mettez Faucon Cressrelet, mais vous rajoutez Valérie, parce que vous n'êtes pas certain que ça va arriver en premier, comme ça il arrive en premier. Et si vous cliquez, vous verrez que ce ne sont pas essentiellement mes photos. Ça fait partie des oiseaux qui ont été illustrés par le groupe Inconditionnel. Donc regardez, les photos sont magnifiques. Bien souvent, vous avez des meilleures photos que la mienne, vous avez le tableau, c'est une page relativement moderne. Et celle-ci, vous voyez, c'est écrit, toutes les photos de cette page, sauf celle d'Ouganda, qui est la mienne, il y en a une, tout en bas ont été prises par Joël Hamel. Donc je remercie encore Joël, bien entendu. Et elle n'a pas souhaité faire de publicité pour un de ses blogs ou un de ses liens. Donc on met simplement le lien vers notre groupe. Si jamais vous avez en blog, si jamais vous avez une page avec des photos d'oiseaux, il faut quelque chose qui soit en lien. Ça peut être des photos d'animaux, etc. Ou une association de conservation de la nature que vous voulez mettre en avant, que ce soit la vôtre ou pas. Eh bien, on peut mettre le lien pour vous. C'est donc en échange entre ceux qui fournissent les photos et une visibilité. Une visibilité qui marche pas mal. Alors c'est vrai que pour les oiseaux d'Europe, en français, il y a beaucoup de concurrence. Mais si vous cherchez sur Google en oiseaux plus exotiques, vous savez que j'ai passé pas mal de temps au Mexique. Alors c'est amusant parce que le Saltator du Mexique est un oiseau que j'ai pris notamment au Guatemala. Eh bien, vous allez voir, regardez ici, la page arrive en troisième. C'est pas mal. Et donc, c'est une page d'ailleurs sponsorisée par un partenaire guatemaltec, l'IMAP, l'Institut Méso-Américain de Permaculture. Donc voilà, on peut aller sur place et alors on prend les photos, on fait des pages et c'est l'occasion de mettre en avant une activité comme la permaculture qui est évidemment très positive pour les oiseaux et la biodiversité. J'imagine que je vous apprends rien. Mais sinon, vous pourrez lire tout ça dans la page. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que c'est l'occasion de rappeler qu'en plus de fournir vos photos, vous pouvez faire partie de notre équipe de bénévoles. Vous avez vu dans la page du Relier, il y a plusieurs personnes qui participent. On est entre 10 et 15 environ à travailler régulièrement sur les pages. Et si vous voulez faire partie de l'équipe, contactez-moi en privé, vous envoyez un petit message sur Messenger. Et alors, je vous explique comment ça se passe. Et ça se passe évidemment très bien. Revenons donc à l'encyclopédie holistique. Donc ici, pareil, c'est une page collaborative avec différentes personnes qui ont collaboré pour montrer toutes ces photos. Et vous avez donc la liste taxonomique ici en dessous que je viens de vous montrer. C'est la liste avec toutes les familles d'oiseaux du monde. Et ces familles, l'idée, c'est qu'on puisse cliquer sur le nom français. Pourquoi ? Pour ouvrir la page en français. Là, vous voyez, c'est modernisé. Il y a une carte de répartition de la famille. Donc voilà où on trouve les autruches dans le monde. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, vous pourrez aller voir. Les deux espèces d'autruches ont leur page sur notre encyclopédie. En plus, il y a une vidéo sur les autruches. Ça, ce serait l'idéal d'avoir ça pour toutes les familles. Seulement, on s'aide du boulot sur des dizaines d'années. Pour faire ça, il faut que vous vous rendiez compte. Et donc, notre idée, c'est d'y aller progressivement. Alors, les cartes sont en train d'être dessinées par Cédric et Christine. Christine fait plutôt les pages espèces pour l'instant et Cédric les pages famille, mais peu importe. La répartition, vous pouvez donc participer aussi, si vous le souhaitez. Mais ici, ce qui m'intéresse de vous dire, c'est que la journée atteinte va illustrer ces pages famille. C'est l'objectif. Donc, on vous demande de partager vos photos de ces familles pour pouvoir les mettre dans des pages. Parce que sinon, regardez, voilà la page des Ganga, par exemple. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a rien. Il y a la carte de Cédric. Voilà. La liste des espèces qui ont leur fiche. Ce n'est pas grand-chose, vous voyez. Et c'est tout. Et donc, pour rajouter des photos et compléter la liste des espèces, évidemment, eh bien, il y aura une journée atteinte sur les Ganga. Et donc, on compte sur vous pour avoir des photos pour illustrer cette page, cette page famille, et d'autres Ganga. Ici, la liste n'est même pas en français. Donc, ça, ça fait partie de mon travail. Je vais traduire. Donc, ici, on a, par exemple, le Ganga couronné. C'est une espèce d'Afrique du Nord. Il y a certainement certains de nos membres qui l'ont. Et alors, on pourrait faire une page ensemble. Ici, le Ganga à ventre châtain ou à ventre brun. Eh bien, pareil, on peut espérer des photos. C'est un oseau assez commun au Moyen-Orient. J'ai d'ailleurs quelques photos, mais pas assez pour faire une page, etc. Et donc, quelle est la liste des journées atteintes ? Eh bien, revenons ici. Vous voyez, c'est la publication de mardi passé. Je ne sais pas pourquoi le lien ne se clique pas, mais vous pouvez cliquer sur l'image. Et alors, vous avez la journée atteinte. Et voilà donc la liste de toutes les familles qu'on va illustrer ensemble pour 2024. Alors, certains m'ont déjà dit, oui, c'est bien, mais il y a des jours où on n'aura rien à partager. Et c'est en fait, c'est déjà arrivé, le 9 janvier, journée des Cazohar et des Émeux, la famille des Cazoharidés. Eh bien, personne n'a partagé de photos à part moi. J'ai une fiche sur l'Émeux d'Australie, le seul Émeux qui existe encore d'ailleurs. Alors, c'est un peu dommage d'avoir une journée atteinte sans rien. Et donc, je propose une solution à ça, évidemment. Vous imaginez. Donc, on retourne sur inconditionnel, on retourne sur l'accueil. Et le jeudi, eh bien, je propose une journée atteinte que j'ai appelée journée de l'encyclopédie. Alors, vous voyez, ce sont deux journées de l'encyclopédie. On va voir si je change la nomenclature. Et là, ce sont des espèces de France. Mais non plus des familles, juste des espèces, bien de chez nous, qui n'ont pas encore leurs fiches. Et on pourra faire des fiches ensemble, grâce à vos photos. Alors, ce que je propose pour enrichir les journées atteintes et que vous ne soyez pas bloqués, incapables de partager quoi que ce soit, trop régulièrement, je propose deux choses. Tout d'abord, pour la journée atteinte du mardi, vous pouvez partager le thème des jeudis passés si nous n'avons pas collecté les photos en quantité suffisante. Autrement dit, donc si je prends une journée atteinte, par exemple, le 16 janvier, les kamishis, si comme moi, vous n'avez pas de kamishis, vous vous dites, dommage, je ne vais pas pouvoir partager. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez partager le foligule niroca et le canard siffleur. Si le canard siffleur est terminé, je l'indiquerai, il y aura un lien vers la page et puis ce sera marqué « thème terminé ». Et en plus, et en plus, je vous propose quelque chose de plus ludique, c'est que la personne, en général, il y en a qu'une, mais il peut y en avoir deux, on s'arrangera, la personne qui a illustré, imaginez par exemple que nous avons un membre qui nous envoie cinq photos de kamishis le 16 janvier, eh bien, il peut choisir un oiseau de son choix pour le jeudi qui suit ou le mardi qui suit, selon les cas, un oiseau supplémentaire. il peut choisir tout ce qu'il veut, une espèce. Et donc, comme ça, il y a plusieurs possibilités de thème. Alors, pour vous y retrouver, c'est très simple, les listes qui sont là servent à vous préparer à l'avance pour les espèces, je dirais, majeures dont nous avons besoin. Vous voyez, c'est une liste, donc, de 52 espèces et il y a un peu plus de 52 familles, il y a des jours où j'ai mis deux familles me rendant compte que ça va être difficile s'il n'y en a qu'une seule. Pour les autres, donc, les espèces qui ont été rajoutées, par exemple, par les membres qui ont fourni des photos, ne vous inquiétez pas, au début de la journée à thème, comme nous l'avons fait déjà ici, à la une, vous pouvez cliquer sur à la une, c'est aussi disponible sur téléphone, eh bien, vous pouvez voir, la dernière publication vous donnera les thèmes supplémentaires, enfin, fera le bilan des thèmes de la journée. Voilà, j'espère que c'est clair ainsi, s'il reste des questions, posez-les-moi dans le groupe ou sous la vidéo ou sur mon site internet, il ne manque pas de possibilité de communiquer. Si vous avez une question plus personnelle de participation, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger. Évitez, par contre, de m'envoyer des photos d'oiseaux en privé, ça ne sert à rien, je vous demande toujours de les envoyer sur les groupes ou alors par e-mail si c'est pour être utilisé parce que là, elles ne sont pas compressées. Ce que je voulais vous dire aussi avant de terminer, c'est que tout ce travail, je le fournis gratuitement, en plus des formations. Vous savez, il y a des formations sur les réseaux de France, pour l'instant, il y a une formation sur les limicoles qui est presque finie, il y a toutes les pages, il faut les rédiger, c'est quand même moi qui les rédige quasiment toutes pour l'instant et quand c'est quelqu'un d'autre, il faut que je les corrige, que je les complète. Puis, tout ce travail sur les réseaux sociaux et mon idée à la base, c'était que ce soit financé par les sponsors. Alors, les sponsors, je vous ai montré l'imap, par exemple, mais je peux vous en montrer d'autres. Je vais vous montrer une jolie page sur, en passerin. Alors, vous voyez, je tape passerin dans le moteur de recherche, comme ça, c'est l'occasion de vous montrer comment il marche. Et puis, en tangara qui sort et en passerin, voilà, passerin non pareil. Il faut refaire la photo d'accueil, mais sinon, c'est sponsorisé par un hôtel et restaurant au Teuliman. Alors, je n'accepte pas n'importe qui, mais c'est un hôtel qui fait des efforts. Agriculture biologique, tri des déchets, limiter les plastiques, il n'y a pas de sac en plastique, comme poubelle, par exemple, dans les chambres, l'eau potable est fournie gratuitement en grand contenant et donc, il n'y a pas de bouteille en plastique. Donc, je veux dire, il y a un effort écologique puisque c'est ça qui m'intéresse, évidemment. Donc, je leur fais de la publicité et comme ça, moi, dans ce cas-ci, je n'ai pas reçu d'argent en cash, mais j'ai reçu un séjour de deux mois au Guatemala et donc, c'est quand même très riche. Je n'ai pas fait qu'une seule page pour deux mois, vous avez compris. J'en ai fait une dizaine et il y en a encore qui sont publiées, vous en verrez encore, qui arrivent. Seulement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas sur le long terme et donc, une autre façon d'avancer, c'est vous. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent mais ce sont des très petites sommes. C'est très bien comme ça. Moi, je trouve qu'on est nombreux et que si chacun donnait, par exemple, 5 euros, c'est une somme que beaucoup de gens proposent par mois, vous voyez, eh bien, sur Tipeee, eh bien, vous pouvez très bien participer. c'est très facile, vous faites un petit don mensuel, même en euros par mois, si vous ne pouvez pas faire 5 euros, eh bien, c'est vraiment un gros coup de main et ça permettrait de pérenniser ce projet sur le plus long terme. Vous voyez, pour l'instant, on est à 125 euros offerts par 15 personnes et puis, il y a d'autres façons de paiement, évidemment, il y en a qui m'envoient des virements bancaires, etc., Paypal, donc contactez-moi en privé si vous souhaitez participer au financement de ces projets. Voilà, donc, vous avez la possibilité de devenir bénévole. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, je propose une vidéo qui explique comment devenir bénévole et pourquoi, ce que ça vous apporte. Vous pouvez être donateur, je viens de le dire. Vous pouvez fournir vos photos et comme ça, un petit peu comme Wikipédia, si vous voulez, eh bien, ensemble, on va parvenir à faire la plus belle encyclopédie francophone. Alors, certains me diront que ce n'est pas difficile puisqu'il n'y a rien de bon qui existe. Les meilleures pages quasiment qui existent en français, c'est Wikipédia, mais ce n'est quand même pas très très complet. Alors, il y a des gens qui vont voir sur oiseau.net, malheureusement, il y a beaucoup trop d'erreurs, donc ce n'est pas une référence possible. Je ne parle pas d'erreur d'identification des photos, ça c'est plutôt bon. Je parle d'erreur dans les textes des pages encyclopédiques, justement, et donc, ce n'est pas fiable. Sinon, il n'y a pas grand-chose en français et en anglais, il y a des très bonnes encyclopédies, mais ce n'est pas tout le monde qui parle anglais. La meilleure référence, c'est Birds of the World, c'est trop complet. Et pour des personnes qui cherchent une simple information, eh bien, c'est un peu compliqué à utiliser. Et puis, c'est payant, c'est quand même relativement cher. Et donc, ici, vous avez quelque chose de gratuit, ça devrait vous donner envie de participer, d'aider, d'autant plus que nous faisons tout dans une optique de respect de la nature, de conservation de la biodiversité, etc. Il y a des tas d'articles, d'ailleurs, de vidéos, qui sont publiées à propos de la réintroduction des espèces, à propos de la manière d'observer pour ne pas déranger les oiseaux, à propos de production agricole qui respecte la biodiversité, etc., qui complètent encore tous les travaux dont je vous ai parlé. Eh bien, voilà, j'espère que c'était clair, passionnant, que ça vous donne envie de participer. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici en dessous, sur le groupe directement, évidemment, ou pourquoi pas dans les commentaires de mon site internet. Vous avez toutes les possibilités de poser des questions. Et si vous estimez que c'est un peu plus personnel, pourquoi pas m'envoyer un message en privé. Vous pouvez aussi m'envoyer un message en privé si vous souhaitez soutenir mes projets. Je l'ai dit dans la vidéo juste avant, eh bien, j'ai besoin pour pérenniser ça pour toujours, même après moi. Moi, mon but, ce n'est pas que ce soit moi. Mon but, c'est que le projet existe et continue d'être interactif, qu'on apprenne plus sur les oiseaux, que les gens puissent échanger leurs photos, leurs connaissances, etc. C'est vraiment le but. Donc, pour moi, ça doit être du très long terme. Et donc, si vous voulez me soutenir autrement que sur Tipeee, sinon il suffit d'aller sur Tipeee, j'ai mis le lien dans la description, eh bien, vous pouvez aussi me contacter en privé. Vous pouvez aussi me contacter en privé si vous voulez être bénévole et participer à la rédaction des pages ou des tableaux, des cartes, enfin, bon, voilà, nous aider. On est une quinzaine de bénévoles. C'est un petit groupe très sympa. On est un petit groupe sur Facebook et on est tous une bonne bande de copains et on s'entraide avec grand plaisir. Je tiens à préciser d'ailleurs que les bénévoles ont aussi participé à la relecture du livre sur l'intelligence des oiseaux que j'ai terminé de rédiger. Il est en cours de correction. Alors maintenant, la publication dépend de l'éditeur. Mais moi, j'ai à peu près terminé mon travail. Si je les remercie infiniment de l'avoir fait, parce que sans eux, je n'aurais jamais fini le bouquin dans les temps, je tiens à le préciser. Je pense qu'eux estiment que c'est un avantage, qu'ils l'ont fait avec plaisir parce qu'ils me l'ont demandé spontanément. Ce n'est pas moi qui ai été les chercher. C'est eux qui m'ont dit « Ah ah, tu écris un bouquin, qu'est-ce qu'on aimerait bien le relire ? » Et donc, je les remercie encore une fois infiniment. Tout comme je remercie les donateurs qui sont assez nombreux, une quinzaine sur Tipeee et en 2023, il y a environ une dizaine de personnes en plus qui, via d'autres systèmes, nous ont aidés. Donc, en énorme merci. Les aventures continuent. Vous pouvez les suivre également sur la chaîne. Si ça vous intéresse, ce que ma compagne, Marinella et moi, allons faire en Inde et puis en Amérique centrale après, si tout va bien. Mais il y a tellement de rebondissements depuis l'histoire de la pandémie que je m'attends à encore des rebondissements. Mais on croise les doigts que ça se passe bien. Et donc, vous pouvez suivre ça, j'espère, avec intérêt, sur ma chaîne YouTube. Je me suis dit, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez demander d'inconditionnels, passionnés d'oiseaux et ne pas du tout être intéressés par nos aventures. C'est votre liberté, bien entendu. Merci à toutes et tous pour votre attention, d'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous dis à très, très bientôt dans le groupe inconditionnel.